Bonjour et bienvenue à la question métier avec notre bel ami Dave Lécouteur Bonjour Dave, comment ça va? Ça va super bien toi Dan? Très bien, merci Parle-nous donc un peu de ton histoire d'où tu deviens, la parenté tu sais dans quel bout tu es dans la région de Sherbrooke et tout ça Ben moi écoute Dan c'est une très belle histoire moi je suis j'ai grandi à Sherbrooke mes parents ma mère elle vient de Saint-Massion de Bonne Terre en Estrée dans le coin de la patrie Sayer Sayer Sayerville mon père vient du Nouveau-Brunswick Luger puis son père vient de l'île de Miscou mes parents se sont rencontrés sur une communauté Updeway en Ontario ma mère elle s'est fait inviter à aller travailler là mon père s'est fait inviter à aller travailler là fait que se sont rencontrés là et puis mon père il a été accueilli par les Updeway là-bas il se faisait appeler Hi Joe puis il était respecté là il est parti travailler parce que la pêche sur Nouveau-Brunswick qui v'la à une époque ben c'est ça on supposément qu'on avait de la misère avec les poissons fait que les il y a gros gros du monde qui se sont tormassés à aller travailler à l'extérieur fait que puis tu sais entre c'est ça moi dans le fond je suis lié aussi aux familles à J.P. c'est quand même intéressant parce que si t'en marques sur la map l'île de Miscu quand t'es en Gaspésie tu vois l'île de Miscu au loin l'île de Miscu ouais c'est ça fait que c'est quand même intéressant puis tu sais de dans le temps là ça voyageait extrêmement le monde allait pêcher là les Mi'kma puis écoute tout le monde connait ça là fait que c'est ça notre famille est grande ouais parle-nous donc tu fais toutes sortes de postes tu sais avec de l'artisanat parle-nous donc de ça un peu puis on voit en arrière on voit des affaires que tu fais en arrière aussi là parle-nous donc un peu de ça ouais ça c'est de la roue de médecine écoute là je suis en apprentissage pas mal pour ça mais ce que je peux te dire ça représente beaucoup ça représente toutes les peuples les peuples à la peau jaune à la peau rouge à la peau blanche à la peau noire fait que pour moi c'est comme on est tout tout lié tu sais dans le fond on est tout tout égal moi le noir ça signifie le clan de l'ours c'est ça je suis du clan de l'ours les Kaplan c'est ça sont du clan de l'ours je suis de 4 ou 5ème génération puis c'est quand même intéressant parce que j'ai un de mes cousins qui a fait son test ADM puis il a engagé une généalogiste une historienne et lui serait descendant de Henri Mambartou fait que c'est quand même intéressant fait que tu sais moi ça me dit ah oui on est descendant aussi de lui Henri Mambartou ben c'est ça on est tout un peu s'emmêler dans le fond on se ramasse qu'on est comme ça parce qu'il y a eu de l'Acadien il y a eu de l'Irlandais moi j'ai fait mon test ADM puis Scandinave Viking du Danemark aussi puis tu sais la plupart des Mi'kma à Eskasoni ont du Viking aussi fait que tu sais c'est là que tu vois ah c'est ça on est tu sais genre tout a du sens c'est ouais ouais c'est des histoires de famille c'est quoi les histoires de famille chez vous moi écoute mon père il a travaillé dans la pêche dans le shop à pêche à Bestford puis il a travaillé là-dedans longtemps longtemps écoute mon mon grand-père le père à mon père Gilbert à l'île de Mescou lui c'est ça dans le fond il faisait des bateaux avec son père fait que eux autres sont-elles dedans le bateau fait que c'est quand même intéressant tu sais il faisait des bateaux pêchait c'est tout une histoire de pêche parce que tu sais les autres on est comme anglo-normand fait que c'est du viking ensuite on a du mick-mack fait que on a les on fait que on a ça dans le sens on a du basque aussi fait que c'est comme on n'a pas besoin de se faire montrer ça c'est comme on le ressent qu'on est fait pour ça moi je fais de l'artisanat je fais des sacs médecine je peux bien t'en montrer un je sais pas si on voit bien oui certain peut-être avec du chadreuil et puis je l'ai parlé aussi c'est sûr ça c'est traditionnel puis c'est intéressant parce que tu sais des artistes qui font des canaux ça c'est rendu extrêmement rare puis ça c'est c'est très traditionnel on va se le dire mais il en existe encore des autochtones qui font ça puis non non c'est vraiment super tu sais il y en a qui ont ça encore en eux parmi ceux-là qui pas qui l'ont oublié mais tu sais avec le temps des fois ça se transmet pas des fois tu sais moi je sais que mon père il s'est tout le temps fait dire qu'il était par ses parents autochtones il s'est juste fait dire ça autochtones fait que là mon père lui c'est ça il attendait que j'ai que là je grandisse un petit peu fait que là il a commencé à me le dire un peu fait que là faites mes recherches et puis j'ai rencontré du monde qui connaissait mon père en plus fait que c'est super intéressant je crois que même même si on vient pas de là on peut avoir des racines de là c'est c'est ouais il dormait autour d'un foyer avec ses frères et soeurs puis tu sais le feu il était allumé dans le foyer ils sont sur du ciment fait que c'est dans le bon temps tu sais ben c'est ça lui il avait que la vie dure là était-tu là une camp parternière ça il vivait-tu sur une camp parternière parternière ouais je pense c'est ça je connaissais pas ben bien ça ben je sais qu'il marchait des milles des milles pour aller chercher les cigarettes à son père de dans le temps puis c'était ça de dans le temps là t'avais 7 ans 8 ans puis t'allais chercher les cigarettes à ton père de dans le tu sais de dans le chemin puis il y avait haignes du bois il faisait noir 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 puis c'est pas grave il aurait dû être des terres de canton dans le fond du rhum là hein il aurait dû être des terres dans le fond du rang tu sais des rangs tu sais ouais c'est ça c'est ça ouais ouais ma mère elle vivait à Saint-Thérèse de Persée là tu sais de Gaspé en haut puis il vivait au nord dans le rang les autres la dernière femme dans le rang puis il marchait puis il descendait au village tu sais ça fait que ah oui ça marchait dedans ce temps-là ouais ouais il y avait pas de nupe parce qu'il y avait pas d'automobile tu sais puis c'était toutes des terres de gumbo là des terres de glaise là tu sais c'est ça on voyait sur des vieilles photos t'avais la caloche aussi ouais j'ai un de mes arrières arrière-grand-père qui c'est Alfred Baudin il est posé avec un bœuf avec une calèche fait que tu sais dans ce temps-là c'était ça on se débrouillait avec cette force-là c'était mon pays puis tes grands-parents les autres ils sont nés là dans cette région-là les arrières-grand-pères mon grand-père moi Gilbert il est né à l'île de excuse l'île de miscou et puis mon arrière-grand-père aussi puis après ça ça va à l'île de Jersey l'île c'est une île anglo-normande oui oui c'est quand même intéressant là on s'en va loin c'était la France pas loin la Belgique on est en Europe tu peux voir la France puis tu vois l'Angleterre sur un bar c'est impressionnant moi côté paternel dans le même côté maternel sur les deux bars à mon père c'est ça on a du micmac paternel maternel puis toutes mes ancêtres se relient quasiment aux mêmes ancêtres c'est assez incroyable là oui oui puis là tu fais des c'est quoi des projets qui t'emmèlent des projets nouveaux qui t'emmèlent ouais là écoute j'organise podcast natif ça ça va faire connaître les artistes autochtones métis s'emmêler fait que on va parler de toutes sortes d'affaires les enjeux présentement la culture l'identité ça va être assez intéressant fait que tu sais en même temps ben ça va tu sais ça va ça va faire connaître des choses aux gens tu sais la sensibilisation ça va être super intéressant je commence ça bientôt c'est quoi ben ok en parlant de culture c'est quoi la culture pour toi ben moi la culture pour moi écoute j'ai toujours été dedans le bois je suis un vrai de vrai sauvage je suis tout le temps dedans le bois moi je suis tout le temps en train de prendre une marche dedans le bois tu sais j'aime la nature j'aime faire de l'artisanat c'est ma grosse thérapie c'est c'est fou je pourrais passer des 24 heures là-dessus là à faire les deux là puis non c'est super intéressant puis aussi ben c'est ça je suis membre d'Alliance Autochtones du Québec fait que tu sais moi aussi ils m'apprennent des choses au niveau de notre spiritualité c'est super important parce qu'il y a gros de la réappropriation culturelle en ce moment puis tu sais on vit ça là aussi que voilà ça ça cause tu sais l'identité cause beaucoup de de friction on peut parler de ça un peu ah c'est débile c'est ça c'est débile en ce moment tu sais je croyais pas à ça tu sais qu'il y avait du monde que il trouvait pas d'ancêtre autochtone puis qu'il venait frustrer puis qu'il disait vraiment autochtone je créais pas à ça durant mon parcours de ma réappropriation culturelle et puis j'ai découvert ça puis tu sais je me suis dit écoute si la personne la sent comme ça moi je respecte ça tu sais je veux dire ben c'est super important de connaître notre histoire tu sais on peut pas dire tu sais non plus ah ben tu sais je suis ça mais je suis pas ça dans le fond tu sais c'est mais c'est c'est très délicat tu sais il y en a qui se disent métis ils sont pas sûrs ils se disent sans mêler fait que là ils viennent mêler c'est une histoire qui est une histoire personnelle premièrement oui c'est ça ben tu sais il manque beaucoup de monde pour sensibiliser ce monde-là aussi tu sais la plupart du monde sont victimes de mouvements victimations vraiment pas drôle puis tu sais ça va loin ça va loin tu sais comme moi j'ai été j'ai été victime aussi et tu sais je n'aimerais pas de nom mais c'est pas drôle ces choses-là surtout quand tu le sais que tu l'es et moi je suis fait de l'artisanat fait que ça c'est pas drôle tu sais j'ai une bonne clientèle et puis c'est ma famille fait que des fois tu sais je me fais reporter ça en pleine face puis c'est pas drôle ces choses ces choses-là parce que c'est pas vrai c'est c'est ça il faut être positif puis là-dedans c'est individuel son chemin pas mal c'est c'est dur si tu viens pas de là c'est dur tu peux rencontrer du monde faut que t'ailles le culot d'aller leur parler je pense moi c'est ça que j'ai fait aussi faut que tu fonces tu sais c'est ça si tu le sens puis que tu veux dire tu le sens toi c'est ça tu sais ouais as-tu des aînés préférés que tu vas parler là écoute il y en a une couple j'ai une très bonne connexion c'est super puis écoute c'est ça il m'inviterait à aller manger je pourrais aller travailler si je voudrais faire une couple d'heures super belle entente j'ai ma page je vois banakia de spirit fait qu'ils peuvent partager leur tu sais comme leur création là-dessus qu'ils veulent vendre ou s'ils ont une business métisse autoctone ou bien ils peuvent la mettre là-dessus fait que c'est super intéressant puis aussi je parle avec un barnaby puis lui il est l'hostiger puis c'est super intéressant écoute on s'échange de super belles conversations puis il m'aide un peu à identifier vraiment aussi ma famille avec les noms que j'ai sorti avec mon test ADN puis que j'ai vu avec ma généalogie fait que tu sais il y a du bon monde dans ça aussi tu sais c'est il y a gros du monde qui se sont fait apporter par la haine ou bien qui ont trop vécu d'affaires tu sais il y a eu tellement d'affaires en si peu de temps on dirait fait que tu sais ça ça a mélangé le monde pas mal aussi fait que la plupart sont pas sûrs tu sais mais ça vaut la peine tu sais moi j'ai une très belle expérience puis je me fais super accepter là tu sais parmi d'autres regarde ça arrive c'est la vie oui puis tu sais le concept la peur doit passer pour des sauvages tu sais c'est toute une affaire dans avec le temps les séparations de pays avec les frontières entre le Québec puis la province les gouvernements veulent pas identifier d'autres personnes avec d'autres ça fait que on est là dans le milieu il y a des alconquets sur le bord du Québec il y a des alconquets sur le bord de l'Ontario puis ça se connaisse pas ça se débat il y a toutes sortes d'affaires qui se passent ça c'est fou raide tu sais juste parce qu'on vient pas de là puis on est pas documenté ben tu sais on n'est pas reconnu fait que c'est spécial tu sais nous autres dans le fond on est mis à part tu sais c'est comme si on nous coulerait dans le fleuve avec des chaînes là puis qu'on on se calerait nous-mêmes pendant qu'eux autres ils se baignent à la surface on en est rendu là puis c'est débile là moi j'ai vécu des affaires qu'en ce moment il y a beaucoup de mouvements il y en a qui font leur politique puis qui disent n'importe quoi tu sais dans tout toutes les peuples il faut pas s'en faire avec ça moi j'ai des arabes petites cousines à Jaspé elle a la peau blanche aussi blanche que moi moi je suis jaune rouge blanc mais elle est blanche elle est victime parce qu'elle est blanche mais elle a du même sens que les autres tu sais fait que même si tu viens pas de là il y a gros des histoires de même en 2023 c'est plate c'est quoi ton objectif avec ton podcast vraiment en gros tu veux inviter des gens à parler c'est quoi les sujets que tu veux aborder là-dedans ben moi je suis fort sur la sensibilisation la sensibilisation fait que ça c'est super important pour moi parce que moi j'ai été victime puis j'ai manqué de sensibilisation puis tu sais un moment donné je suis tombé en dépresse pareil avec ça aussi le rapproche tu sais entre tout le monde ça c'est super important parce que tu sais ça va prouver que tu sais on est tous liés à quelque part puis que c'est pas parce que l'autre il est cinquième génération tu sais comme admettons sur des communautés ben tu sais faut faut de soi maximum troisième génération fait que ça ça coupe les futures générations tu sais veux veux pas tu sais moi je suis 4 ou 5 fait que en partant tu sais ça coupe gros des générations tu sais on arrive à la fin de l'émission puis c'est quoi que tu voudrais dire au métier au s'en mêler là yes ben écoute à chacun son chemin là-dedans c'est individuel puis il y a du bon monde à rencontrer là-dedans des bons elders puis faut pas s'en faire avec ça tout tout est possible la réappropriation culturelle est possible puis c'est hors communauté oui puis c'est où tu vas trouver on va trouver ton poste ton podcast à quelle place qu'on va trouver ça moi dans le fond ça va être podcast natif sur facebook fait que vous tapez dans recherche podcast natif et vous allez trouver la page ça va commencer bientôt oui c'est ça on est en processus ok c'est bon je te remercie beaucoup pour avoir fait ça puis on va se parler bientôt voilà merci Dan à la prochaine ok merci 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 bye bye merci 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 Sous-titrage FR ?